Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pillars of Eternity 2 avec toujours notre petit le signe noir. Alors la dernière fois qu'on s'était quitté je crois qu'on venait de terminer nos affaires au temple de Gaun qu'on avait enfin trouvé. Fallait qu'on a il y a Asongo pour trouver l'ami d'Eder donc c'est pas une priorité. Il fallait qu'on dorme pour pouvoir parler avec Zootis et Cauchemar. On avait pas mal de trucs à faire à l'extérieur. Tiens bah ici on a une prime à aller chercher près d'Asongo également. Je pense que ce qu'on va commencer par faire c'est étudier un petit peu la terre autour de Neketaka parce que pour l'instant j'ai pas du tout étudié l'île qui est de Neketaka. Et je pense qu'il y a moyen de trouver quelques trucs intéressants dans le coin. De se faire un petit peu d'XP tout ça tout ça. Il faut des fois chercher un petit peu l'XP parce que sinon elle nous trouve pas toutes seules. Bon on est reparti pour les chargements. Un jour j'aurai un meilleur PC. Je vous promets. Petit chargement un peu long. Allez jeu. C'est drôle deux minutes. D'ailleurs il y a une quête que j'ai pas du tout faite. C'était celle où il y a les familles qui se tapent dessus là. Mais franchement elle m'envoie pas du rêve. Ici on peut se tirer. On va se tirer par là. Oula. Vous savez je n'arrête pas de me dire que pour moi rien n'est plus important que de vous libérer des chaînes de bérades. Pas vrai ? Oui moi. Eh bien je suis sincère vraiment. Aider retient sa respiration bouche bêlée, laissant aussitôt placer le doute quand c'est sa bonne foi. Ok. Il y a une autre affaire dont il faudrait que je m'occupe en chemin. J'allais vous en parler. On va l'écouter. Cette femme, je ne pense pas qu'on puisse parler d'amour mais elle représentait quelque chose pour moi autrefois à Valdori. Avec la mort de Taos, plus rien nous retenait au Deerwood. Je pensais être plus heureux en Aedir où c'était réfugié mes parents. J'étais content de les revoir. On s'était quitté quasiment depuis la guerre. Mais je ne me sentais pas à ma place. Je me suis rendu compte que je ne pouvais discuter avec personne et pas seulement à cause de la drôle de manière qu'ont les Aedirann de parler. Là-bas de l'autre côté de l'océan c'est comme si rien de ce que j'ai vécu n'est jamais arrivé. Ni la guerre, ni l'héritage. Même mes parents ignorent la plupart de ces événements. Tant mieux pour eux. Mais du coup, nos sujets de conversation s'est résumé à ma petite enfance. J'ai alors pensé à quelqu'un avec qui je pourrais discuter. Peut-être la dernière personne. Et, de but en blanc, j'ai réembarqué pour traverser l'océan. Ok. La dernière fois que je l'ai vue, elle se rendait à Nouvelle OMR. Je suis allé la charger là-bas mais elle en était repartie depuis longtemps. Quoi qu'il en soit, je ne m'entends pas à ce que vous compreniez mais il faut que je sache si elle va bien. On va lui dire qu'apparemment elle a eu un fils. Oui, c'est une prouesse, surtout au Deerwood à cette époque. Quand je la fréquentais, elle avait un autre petit garçon, juste un bébé. Mais l'héritage l'avait privé d'existence à proprement parler. Je n'ai jamais su ce qu'il était devenu mais avec les 100 âmes il est inutile de se poser la question. Il a dû avoir un frère en tout cas. On va lui demander s'il est sûr de vouloir connaître le fin mot de l'histoire. Non mais je ne vois pas comment je pourrais laisser tomber, du moins pas maintenant. La dernière fois que j'ai vu la fin, nous étions proches. Maintenant, elle a un fils. Remettons-nous en route. Je ne vais pas lui demander si ça peut attendre. Parce que franchement, ça ne peut pas attendre. On a envie de savoir ce qui lui arrive à Eder. On ne va pas attendre la fin de l'histoire principale et que le jeu soit terminé pour le faire, bien sûr. Alors... Qu'est-ce qu'il se passe de beau ? Hop là, on va quitter la cité à pied. Pour changer un peu. C'est sympa de voir un peu le chemin dans la ville comme ça. Donc oui, comme vous l'avez remarqué dans les commentaires, surtout pendant les combats, le gameplay du jeu est assez peu précis je trouve. Mais c'est le cas avec tous les jeux d'Obsidian. Par rapport au Baldur Gates, c'est franchement pas précis. Mais cela dit, côté tous les avantages que je veux à côté, franchement, ça se compense largement. Il n'y a aucun problème là-dessus. Alors, bah non, on va aller se balader un peu. Ici, il y a l'air d'avoir un verger. Je ne peux pas y aller ? Si je peux y aller. Bon, voilà ce qu'on parlait justement dans le problème de gameplay. Là, en fait, on le voit. Mais si j'ai la souris ici, Neketaka est surligné. Donc en fait, ça me fait ramener à Neketaka si je l'ai ici. Ce qui n'est pas ouf, clairement. Alors, ce n'est pas grave. On va traverser le petit pont et on va aller voir ce qu'il se passe dans le monde. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants ? Ici, il y a un campement là-bas. On va aller voir. Il n'y aura peut-être que des trucs à la con à ramasser, on ne sait pas. Voilà, des biscuits de mer. Ah, ici, on a Nomu le maraudeur. Voyons ça. Il me semble qu'on avait une prime qui était autour de Neketaka. Donc c'est peut-être ça. Ici, on a un village. On va aller voir le maraudeur. On va sauvegarder un coup avant, d'ailleurs. Je peux presser de voir la grosse saloperie qui est sur l'image de chargement, d'ailleurs, m'attaquer. Ça a l'air d'être assez peu sympathique. Alors. Voyons voir. En speed. Ah ouais, non, direct, il y a du fight. Ok, alors qu'est-ce que c'est ? Nomu le maraudeur. Des barbares, barbares. Un ours. Ok. Bon, visiblement, l'idée, c'est de fight direct. Fort bien. On va réessayer le coup du piège, on ne sait jamais. Peut-être qu'un jour, on va finir par le faire se déclencher, ce piège. Voilà. Donc là, le piège apparaît. Donc du coup, il se pose des questions. On va reculer un peu. Ah, ils vont nous voir. Non, ils ne nous voient même pas ? Si on apparaît. Voilà. Là, ils sont obligés de marcher dessus. Là, ça marche. On est d'accord. Très bien. Alors, c'est parti. Ici, on a quoi ? Un druide. Toi, avec ta bestiole, tu vas t'occuper du druide. Toi, tu vas charger sur machin. Non, d'abord, tu vas lancer ça. Après, tu vas charger sur machin. Toi, tu vas lancer ta célérité. Puis tu vas charger sur machin. Et puis toi, tu vas te contenter de charger sur machin. Voilà. On est tous en train de faire quelque chose. C'est parfait. Hop là. Voilà. Vous, vous vous occupez de celui-là. Visiblement, il va décéder incessamment tout très vite. Ouais. Là, par contre, je pense qu'on est un petit peu au niveau pour le coup. C'est pas grave. C'est pas plus mal. Ça change un peu. Hop là. La bestiole prend un peu cher, par contre. On va essayer de se faire l'ours en speed. On va lancer un petit heal. Ici, on tape sur le druide. Pour charger notre concentration qui est au maximum, techniquement. Donc, c'est parti. Tant la vache commence à augmenter notre portée aussi. C'est la fête. Ouh, le druide s'est transformé en une grosse saloperie. Je vois. Vigueur de la nature. Pendant 7 secondes. Transformation spirituelle en sanglier. Très très bien. Toi, renverse le nounours. Et toi, lance-nous donc un petit truc de paralysie des familles. Parfait. La paralysie, ça a marché. Hop. Ici. Hop là. Encore un petit sort comme ça, s'il te plaît. Hop là. Voilà. On va lancer ça sur lui. Vous. Attaquez-moi ce druide. J'avais même pas fait gaffe que la bestiole était à terre. Tiens. Ici, c'est descendu mais pas de soucis. On va lui mettre une balle dans la tête et ce sera fait. Voilà. Parfait. Ok. Du stuff standard. Alors ici, on a des trucs un peu plus mieux. Armure de peau raffinée. Toucher du caméléon. Allou plus sain, un attribué à une capacité selon la classe de l'utilisateur. Ok. Une masse d'armes raffinée, une hachette raffinée. On va voir si ça vaut le coup d'équiper tout ça. Je ne suis pas bien sûr. Enfin, l'anneau peut-être. Allou plus sain, un attribué à une capacité selon la classe de l'utilisateur. Genre si je l'équipe, est-ce que ça me dit ce que ça fait ? Non. Je ne peux pas savoir apparemment. Il faut peut-être que j'aille... Non, pas là. Là. Voilà. Effet en cours. Est-ce qu'il a deux armes ? Rechargement hâtif. C'est pas indiqué. Le plus sain qui donne. Donc... Ouais, bon. Faudrait que je regarde ce que ça... Faudrait que je compare, mais... Merci, quoi. C'est un peu relou. Je peux voir le détail ou pas, là ? Ok, donc là, ça me donne puissante compréhension. Très bien. Et une compétence active, c'est ça ? Bon, c'est pas grave. On va le garder équipé. De toute façon, c'est du bonus. Alors... La bestiole, elle vient avec nous, oui. Bon, bah, c'était pas une quête, visiblement. C'était pas une quête, visiblement. Enfin, je crois pas. C'était juste histoire de se faire un petit peu d'XP et ramasser un peu de stuff en butant un bandit. Tant mieux. Qu'un peu de bol, un jour, quelqu'un nous dira, oui, fauteux machin. Puis on pourra lui faire, ah bah, c'est fait, lol. Alors, et ce petit village ? Qu'est-ce qu'il y a de beau ? Vous remarquez un petit bâtiment abridant une grande statue de pierre érodée jusqu'à la gare du Sentier. On dirait un sanctuaire Vanna. Euh... Explorer la zone ou s'approcher. On va explorer la zone. Avec Eder. La statue et les sages en tour sont propres et entretenus. Les gens du cru visitent probablement souvent le sanctuaire. Très bien. Donc on va regarder le sanctuaire. Hop. La statue représente le corps d'une femme nue surmontée d'une tête de poisson. C'est une gâtie de l'incarnation d'Ondra. Le socle de la pierre porte une inscription. Les vagues polissent la pierre mais peuvent également la réduire en sable. Alors... On peut méditer sur notre labeur et nous reposer. On peut profaner le sanctuaire. Ou prier au sanctuaire. Bah, vu qu'on est clairvoyant, on peut méditer. Donc on va méditer. Assez dans le sanctuaire, vous ralentissez votre respiration et détendez vos muscles. Vous rassemblez vos idées et les remettez en l'ordre. Lorsque vous vous levez, tout semble moins périlleux et plus réalisable. Ok. Je sais pas ce que ça a fait, mais... Tant mieux. Alors, ici on a un pont. Qu'est-ce qu'il se passe de beau par là ? Ok, ici on a un petit campement. Hop, on prend... Un peu de bouffe pour le bateau. Même si c'est du biscuit à la con. Oula ! Ici... Ici par contre... Ouais, là on commence à être dans le violent là. Donc on va se tirer. Est-ce qu'on peut passer sur la plage là ? Bon. Ok, du coup, on va essayer de continuer par là. A voir s'il n'y a pas des choses au bout. Allez, hop. On se pointe. Au fait, est-ce qu'on connaît du coup Azongo ? Azongo. On connaît Azongo. Ok. C'est loin, mais on connaît Azongo. Ok. Ici, il y a Kud. Donc du coup, ça veut dire qu'on va repartir par là. La tradition, vu que les tribus Anarsas leur mort. Ah oui, ça c'est un... Un menticule... Enfin... Une tombe. Un tumulus. On dirait, je pense... Si on était des druides. Je sais pas si on peut les attaquer. Je crois que j'avais testé, on peut pas les attaquer. Les bateaux qui ne sont pas directement hostiles. Allez, on va aller jeter un oeil sur le tumulus. Si tant jamais, on a peut-être moyen de récupérer des trucs. On est des gros connards. Alors, on fouille la zone. On va trouver du jade. On fouille encore un coup la zone. Parchemin de guérison, ouais. Ça ira bien. Ici, on peut pas y aller pour l'instant. Donc ici, on a la canopée de Mokotu. Ça peut être difficile à compléter, mais c'est juste un crâne. Donc je pense qu'on va tenter. On fera un petit peu de challenge pour cet épisode. Alors, vous friez un chemin à travers les jungles dans ces vallonnées. Au premier abord, vous le pensez abandonné, vu que les deux tentes qui le composent sont effondrés. On trouve un camp. C'est alors que vous remarquez les corps. Deux cadavres déchiquetés à moitié dévorés sont étalés sur la terre sombre. On va fouiller la zone. On a besoin de perception. On a Maya qui est très bonne. Le campement a été voilement détruit, violemment détruit. Les tentes sont écrasées, comme si un gigantesque pied avait marché dessus. Une bouilloire renversée est quasiment aplatie. Même le feu a été piétiné. Les arbres au sud sont couchés, comme si la chose à l'origine de ce carnage était venue, puis repartir dans cette direction. On va essayer de détecter la présence d'esprit. Vous concentrez vos capacités de gardien et vous ouvrez à la présence d'essence rémanente. Une vision s'agrippe à vous et vous entraîne. Alors, vous trouvez les créatures presque deux fois plus grandes qu'un humain au milieu de ruines de votre campement. Elles dévorent le corps de vos hommes. Des lianes et de la mousse pendent de leur forme grotesque couverte d'écores. Des sombre guetteurs. Ok, donc visiblement on sait des trucs sur les sombre guetteurs. C'est des colonies de plusieurs espèces de plantes carnivores qui s'unissent pour traquer leurs proies. Ok. Sympathique. Des vagues de colère et de peur vous envahissent. De colère, de la peur, mais également une forme de foi en éotas et en son retour. Une prière au lèvre. Vous sortez votre arc enchanté et décogez des flèches aussi froides que la grêle. Vous entendez le son d'une course sur votre droite et vous tournez pour faire face. Et la vision s'adresse brutalement. Ah, donc on a peut-être un arc enchanté récupéré. On va essayer de fouiller un peu la zone. Je reconnaissais les grandes empreintes inégales et arrondies d'un sombre guetteur. Il semblerait que les sombre guetteurs aient traîné quelque chose de lourd. On va fouiller un peu. Quelques pots, des bois d'amimo et d'autres trophées dans le genre traînent dans le camp. On a gagné des crocs. Ok. Des ramures. Ok. Et de la peau. Un petit coffre enterré dans une tente contient de la nourriture fraîche. Du sucre, du lait, des baignoires, de l'eau, des oeufs, du porc, des fruits frais, plein de trucs. Bon bah du coup c'est bon. Alors, on va proposer à Axanthi d'utiliser sa lanterne. Reposez mes frères, je vous protégerai pendant votre voyage, je vous le promets. On a de quête ? Est-ce qu'on peut voir la quête tout de suite ? Non, faut qu'on termine. On va enterrer les corps. C'est toujours ça de pris. Et on va suivre les traces. Les créatures ne semblent pas avoir pris la peine de masquer leurs traces. Le chemin mène à une clairière et vous manquez d'entrée sans connaître le danger. Depuis l'Euret, vous voyez plusieurs sondrogateurs accompagnés de quelques spores humides bulbeuses. Les primordiaux restent quasi mobiles, apparemment pas plus dangereux que les armes qui les entourent. Bon, on va tenter d'approcher discrètement avec Maya. Maya vous mène sans bruit dans les broussailles. Donc du coup, on va commencer en étant camouflé, ce qui est toujours bon à prendre. J'essaie de voir un peu s'ils sont 2 ou s'ils sont 15, déjà. C'est plutôt un avantage, bien sûr. Alors... Ok, donc pour l'instant on voit des cadavres. Je vais regarder si on a un peu de l'équipement offensif, parce que j'ai utilisé ma dernière grenade, je crois. C'est ouf, je crois que c'est là. Ouais, là on a une bombe assommante, mais c'est pas ouf. Je préférais un truc un peu plus brutal. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder si on peut pas en faire. Bombe incendiaire, ça me parait pas mal pour s'occuper de ces saloperies. Alors on a l'immolateur aussi, qui a l'air bien. Ça fait quoi ? Portée 8 mètres, zone d'effet. Simple engin, rempli d'une concoction inflammable et collante, il prend feu peu après l'impact couvrant la zone d'un feu liquide. Ouais, ça me parait bien ça. Bombe à éclair, je suis pas trop sûr que ce soit utile contre ces saloperies. Les bombes assommantes, non. Bombe chimique, du gaz asphyxiant. Ouais, pas sur des plantes. L'immolateur m'a l'air bien. Il faut quoi pour la grenade ? Du fer vivant. Tiens, il me semblait qu'on en avait trouvé du fer vivant. J'ai dû l'utiliser pour enchanter un truc. Ouais, on va fabriquer un petit immolateur. On a une flamme primitive, ça semble un truc rare, mais ça me parait d'être un bon moment pour l'utiliser. Ok, alors, approchons-nous discrètement. Ah d'accord, on a direct une petite saloperie. Zut. Ah ok, on a des un peu plus grosses saloperies là. Alors, est-ce que, Eder, tu pourrais t'approcher un chouille ? Un sombre guetteur, un sport humide et un sport... Ah, une petite grenade au milieu là, ça me paraitrait tout à fait intéressant. On va se placer pour le combat. Ouais, on peut pas passer là, parce qu'il y a moyen de se pousser un peu. Bon, il y a moyen, alors par contre là on se fait voir, donc on recule. Est-ce que tu peux avancer jusque là toi ? Ouais, est-ce que tu peux jeter ta grenade ? Il faudrait qu'il avance un peu pour jeter sa grenade, malheureusement. Tant pis, on va avancer un peu. Hop, on recule. Totalement gratuit. Une bonne grosse grenade incendiaire au milieu des plantes, ça me parait bien. Nickel. Donc là on sort de notre truc. Donc ici on active la petite frénésie qui va bien. Toi, tu vas t'occuper de ce sombre guetteur avec ta bestiole. Et dehors, tu nous actives une petite concentration et tu vas charger sur lui. Toi, en avant. Et toi, tu vas nous jeter des trucs enflammés sur sa tronche. Et après tu charges le sporel. Alors, ici fight, s'il vous plaît. Ok, le premier sporel est fait, parfait. Ici tu vas nous lancer un petit truc aveuglant sur sa tronche à lui. Ca me parait une bonne idée. Ouais, bah toi tu continues de taper. Il n'y a pas trop de débat. Alors, on a encore un autre sombre guetteur qui se pointe. Et un autre spore humide. Alors, ici on est chargé. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur balancer un petit peu de saloperie. Toi tu tires. Ok, très bien. Ca c'est fait. Ah, il y a un autre sombre guetteur qui se pointe. Ils sont trois. Il va falloir du coup qu'on se débarrasse assez vite de lui. On va lui mettre un coup de tranchoir. Voilà. Et du coup, on rush. En avant les gars. Et derrière. Tu vas... Non. Tu vas nous renverser celui-là. Et toi, tu as pris un peu de plaie. Ouais, parfait. Tu vas nous shooter celle-ci. Et toi tu charges. Pagelina. Pagelina ou Pagelina ? Pagelina. Allez, c'est parti pour un petit sort de zone. Hop. Un petit peu d'aveuglement ici. Hop là là. Gros coup de pierre tourné dans sa tronche. Ca fait du bien. Par où ça passe. Et derrière. Tu peux le renverser lui peut-être aussi. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, il y a la bestiole qui a pris un coup. C'est pas grave. Ici, on lui met un petit peu d'aveuglement dans sa face. Et on va lui remettre également une angoisse. Ca mange pas de pain. Hop là. Normalement, lui est bientôt à terre. Le sport humide souffre un peu sa mère aussi. Ca c'est très très bien. On va essayer de balancer des petites piques là. Sans toucher nos potes si on peut. Ici, on est redescendu à zéro. Est-ce qu'on est toujours sous frénésie ? Euh non. On est plus sous frénésie. Donc c'est parti pour une nouvelle frénésie. Oula. Il m'a téléporté sur lui l'enfoiré. Ca c'est une idée de merde ça. Putain, je suis mobilisé en plus. J'ai besoin d'un petit coup de main. Hop. Pendant que les deux là se terminent ceux-là. Ouais, on est immobilisé là. On est immobilisé un petit peu dans le mal. C'est pas grave. On va taper. Tu n'os que rien faire. Du coup je suis engagé bien sûr. Est-ce que toi tu pourrais pas les paralyser un peu ? Ouais, un truc comme ça là. Ah mais eux ils sont euh... Non ils sont pas immunisés pourtant au truc touchant l'intelligence. On va se tirer. Donc là on va prendre une attaque d'opportunité mais c'est pas grave. Ca fait partie du job. Ouais par contre toi. Ici rapproche toi. Et toi tu vas nous lancer un petit heal de zone. Ce serait cool. Eder. Renverse moi machin. Toi là. Tu voudrais pas finir cette saloperie ? Eder. T'as pas réussi à le renverser. Ah mais toi par contre tu t'es fait renverser. T'as pas lancé ton sort machin. Zotie. Ah il est en train de lancer une épine cet enfoiré. Ça ça passerait ça ? Je suis pas sûr. Y'a pas de pourcentage de chance. Malheureusement. On va attendre encore un petit coup. Voilà là on est un peu heal déjà. C'est pas mal. Toujours ça de pris. Ok donc là on a terminé cet enfoiré. Donc on va se permettre de lancer un petit truc dans le talaba. Et nous on est chargé à fond ici. Donc c'est parti les gars. Eder. Si tu nous faisais un petit jet d'athlétisme pour te soigner ce serait cool. Ah zut. Là il sait euh... Ouais bah... Feu les gars. En avant. J'ai envie de dire. Qui c'est qui fait rien ? Eder. Pourquoi tu ne fais rien ? Attaque Eder. Sois un gentil soldat. On va lui coller. Voilà. Un petit truc. Toi tu as peut-être moyen de nous lancer quelques trucs d'ailleurs là. Genre ça là. Hop. On va essayer de te poser un murmure de trahison sur lui. Pourquoi pas. Je pense pas que ça fonctionne mais sait-on jamais. Ouais non c'est... A mon avis ils sont euh... Ouais ça touche l'intelligence je pense. Donc euh... Ah putain on est engagé. Fuck. Il nous a engagé l'enfoiré. Nan c'est bon. Il nous a plus engagé. Il est mort. Allez c'est parti. Finissez moi cet enfoiré. Allez. Ici on peut peut-être bouffer un cadavre. Nan on peut pas bouffer euh... On peut pas bouffer les plantes malheureusement. Euh... Toi. Allez c'est parti. Mets nous un truc dans sa tronche. Toi c'est pareil. Et ici. Pareil. Essayez de lui faire quelques dégâts bonus s'il vous plaît. Merci. Il serait bien urbain. Hop là. Et le petit tir de fusil de Maya qui le termine. Une fois de plus. Toujours très efficace elle hein. Bon. Des sports humides. Ok. Là il y a des petits trucs. Ici il y a un chien charmé qui traîne. Trixit. Allons voir Trixit. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie Trixit ? Euh tout. Allure. Plus 25%. Ok. Donc euh... On peut se déplacer plus vite au combat. Ça nous sert pas à grand chose à nous hein. On est à distance. Et les groupes feront plus souvent des coups critiques. Bon ça c'est pas mal mais... C'est pas non plus oufissime. Ici on ramasse quelques sports. Et là on a... Le fameux machin qui jette des flèches de givre. Track givre. Arc de guerre à deux mains. Exceptionnel. Inapte au corps à corps. Ok. Donc exceptionnel plein de trucs. Projette plusieurs projectiles aux dégâts légèrement diminués. Dégat givrant plus 10. Râteau de garlande. Zone d'effet givrant lacérant. Un emplacement ciblé en cas de coup critique. Ah ouais c'est plutôt badass. Euh toi... Est-ce que t'es bonne avec un arc ? Un arc de guerre hein c'est ça ? Arc de guerre. Arc de guerre. Je sais pas si quelqu'un casse ça. Arc de guerre. Si si elle a complètement arc de guerre elle. Donc on va lui filer ça. Puisque son arc bus est une arc bus de base. Elle va prendre un arc de guerre maintenant. Et donc avec l'arc de guerre elle va pouvoir utiliser le tir surpuissant. Plus de prénétration d'armure c'est nickel. C'est parfait c'est parfait. Bon. Ça s'est plutôt bien passé. Est-ce qu'on a d'autre chose dans la zone ? J'ai pas l'impression. On va faire le tour quand même hein. Mais à mon avis... Y'a rien d'autre. De l'XP. Un fight assez intéressant. Et un arc ultra badass. Qui tire des... Qui tire des... Des flèches givrées quoi. C'est quand même... L'un dans l'autre c'est quand même plutôt pas mal comme résultat. Ça valait le coup de le tenter. Le combat a été faisable hein. Effectivement un peu... Un peu le level 3, 3 ou 4 je sais plus truc un peu plus haut niveau que nous. Mais franchement ça se faisait bien. C'est cool. Très bonne difficulté. Bon bah du coup par contre on a fini euh... On a fait le tour ici. Au niveau des primes euh... Y'avait rien sur euh... Aéron hein. Donc euh... Tant pis. On va se tirer. Retrouver une autre bateau. Et puis bah choisir une autre quête à faire hein. Tout simplement. Je pense que euh... Ça va se terminer vers euh... Vers As... As... Asgon là ou je sais plus quoi là. Asongo voilà. En plus c'est là qu'on doit aller euh... Pour notre quête principale. Ça va peut-être faire plaisir de faire un petit peu de quête principale tiens. Allez on va faire ça. On va aller à Asongo. Hop. On quitte la cité par la mer. Et du coup on s'arrête là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Moi je trouve ça toujours aussi intéressant. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.